bonjour à tous dans cette vidéo on va parler des panneaux acoustiques de chez woodhub voilà j'ai fait les travaux dans le bureau et j'en ai installé plein et je vais vous dire ce que j'en pense et c'est vachement bien sans vouloir spoiler le reste de la vidéo bonjour à tous je m'appelle romain morleau sur cette chaîne on parle de guitare de musique de théorie musicale et dans la dernière vidéo on a fait le tour du studio j'ai retapé mon petit home studio alors plutôt que d'être un studio musical c'est surtout un studio dans lequel je tourne mes vidéos je l'ai retapé il ya quelques semaines et pour gérer la réverbération autant que pour gérer le style et l'élégance du décor j'ai installé des panneaux de chez woodhub donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui alors cette vidéo n'est pas rémunérée mais j'ai un partenariat avec woodhub alors un partenariat avec woodhub on dirait des contrats et des machins concrètement quand j'ai retapé le studio je les ai contactés sur instagram en leur disant voilà je vais refaire mon studio il ya plein de gens potentiellement qui pourraient voir vos panneaux est ce qu'il ya moyen de gratter une réduction ils m'ont dit bah vas-y envoie tes chiffres on voit ce que tu veux faire qu'est ce que tu veux comment ça se passe etc etc et en pratique ils m'ont filé une belle réduction sur l'achat que j'ai fait chez eux donc c'est quand même moi qui leur ai donné des sous voilà donc cette vidéo n'est pas sponsorisé dans le sens où ils me font dire ce qu'ils voudraient que je dise je dis absolument ce que je veux sur les palins donc il ya quelques mois j'ai retapé le studio après pas mal de recherches sur pinterest et autres je me suis laissé convaincre je me suis laissé influencer par ses panneaux avec des tasseaux de bois qui sont très très à la mode en ce moment on en voit partout tout le monde en fait tout le monde en a et j'ai trouvé ça bien et je voulais les mêmes à la maison donc j'ai commencé par étudier l'opportunité de les faire moi même parce que je suis de la bricole un peu mais je me suis vite rendu compte de la difficulté de la chose c'est à dire que pour que les tasseaux soient bien droits il faut du bois qui soit suffisamment rigide et le bois rigide ça coûte cher voilà et en plus de ça il fallait pouvoir les débiter donc j'ai une scie sous table à la maison mais ça aurait été des heures et des heures de passage de planches à l'intérieur de la scie sous table pour faire des tonnes de copeaux et des tonnes de sur pour au final après étude du tarif du bois du prix des tasseaux etc c'était pas forcément moins intéressant de les acheter déjà tout fait et le finish est autrement plus qualitatif comme vous allez pouvoir le voir donc les panneaux good up ils sont fait trois éléments en fait il ya une grosse feutrine d'un bon gros centimètre bien épais voilà alors je vais voir sur leur site c'est 55% de bouteilles recyclées bio nanana sur lesquelles sont fixées façon agrafé des tasseaux de mdf donc le mdf c'est du bois reconstitué 1 c'est grosso modo de la colle avec de la poussière de bois et autres copeaux sur lequel est installé un plaquage très fin de vrai bois pour le coup voilà donc feutrine sur lequel on a un tasseau de mdf tasseau de mdf qui est recouvert avec un plaquage avec le finish donc ils proposent leurs panneaux en 60 cm de large je dois que je pense qu'ils doivent les proposer aussi en 30 mais je suis pas sûr et en hauteur c'est soit 60 soit 2 m 40 moi c'est ce que j'ai acheté parce qu'ici ça fait je sais plus de mètres 47 de haut donc en gros ça me laisse la place pour pouvoir passer mes câbles et tricher un petit peu et ils font aussi des panneaux de 3 m et le tout fait 22 mm d'épaisseur alors ce qui est merveilleux c'est que chez woodhub le plaquage de finition il ya plein 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 mais plein 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 de finitions possibles donc depuis du bois clair du bois un peu moins clair du bois plus comme si du bois plus comme ça et il ya même plein de finish en mode rouillé en mode usé en mode acide je sais pas quoi avec du blanc et du bleu avec du fin je vous invite à aller voir sur le site web ils font plein plein de finitions et il ya vraiment de quoi trouver son bonheur donc c'est vraiment chouette en termes de peau c'est super facile à faire moi mais juste un détail je vous en parler en termes de pose au choix soit vous collez directement la feutrine sur le mur voilà mais moi c'est parce que j'ai choisi parce que moi je voulais pouvoir les enlever les remettre je suis un petit peu tatillon je veux pouvoir passer des trucs derrière ma feutrine éventuellement des câbles les machins donc soit vous faites ça il propose aussi de pouvoir cheviller la feutrine au mur c'est à dire que vous mettez votre panneau au mur vous faites un trou vous enlevez le panneau vous mettez une cheville dans le mur vous remettez le panneau et vous vissez à travers la feutrine jusque dans la cheville je me suis c'est une usine à gaz il allait falloir viser enlever savoir où j'avais mis mes chevilles etc etc bref moi j'ai pas choisi ça moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des tasseaux au mur donc un petit tasseau de mdf de 5 mm d'épaisseur j'en ai mis tout le long de là où je voulais mettre mes panneaux acoustiques et j'avais plus qu'à savoir à quelle hauteur j'avais mis mon tasseau et j'ai mis mes panneaux que j'ai vissé dans la feutrine avec de la vis à placo pourquoi de la vis à placo parce que si vous êtes de la bricole vous savez que la vis à placo elles sont noires et vis noir dans feutrine noir on est top élégance et discrétion voilà le défi en termes de pause c'est ce qui fait que j'ai cette chute là dans la main le défi en termes de pause c'est les prises électriques voilà il ya différentes façons de pouvoir mettre les prises électriques alors il vous accompagne sur le site web sur youtube il ya voilà des tutos sur comment on fait moi je voulais que ce soit à peu près élégant donc je m'étais dit que j'allais garder les prises au mur et les panneaux par dessus le problème c'est quand vous avez le mur là et la prise en dessous et que vous arrivez avec un fil électrique qui est coudée le fil électrique qui venait appuyé sur le tasseau donc il a fallu que je trouve un système pour avancer un petit peu ma prise mais sinon j'aurais pu mettre ma prise directement sur le panneau en faisant un trou de site cloche moi ça c'est du bricolage de la finition du pinaillage j'ai envie de dire mais ça quand même sa petite importance c'est super facile à travailler la feutrine elle se découpe au cutter en mode et hop c'est bon c'est coupé donc en termes de largeur la largeur des panneaux il suffit de mettre son que son cutter collé sur un des sur un des tasseaux et hop on découpe bien droit c'est très très facile à couper les tasseaux vu que c'est du mdf c'est super facile à couper aussi donc c'est très 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 facile à manipuler j'ai un truc je pensais vraiment que j'allais galérer et au final ça s'est super bien passé quoi donc en termes de pause c'est 10 sur 10 vraiment bien mais ce qui va vous intéresser c'est pas tant la pause c'est surtout l'efficacité d'un point de vue traitement acoustique voilà la feutrine est bien épaisse et au vu de la forme du coup en créneau que prennent les panneaux en termes de réverbération c'est super efficace à l'intérieur de la pièce ça réduit un max la réverbération de la pièce sont tués complètement la pièce on n'a pas l'impression d'être dans une chambre anéchoïque où il n'y a aucune réverbération là au final votre onde sonore elle arrive là il y en a une partie qui est renvoyé par les panneaux mais la forme des panneaux fait que voilà le long d'elle un petit peu défoncé et puis l'épaisseur de la feutrine et la souplesse de la feutrine fait que ça absorbe vachement donc le rendu acoustique à l'intérieur de la pièce est super agréable moi c'est ça que je visais c'est ce que je voulais pour le tournage de mes vidéos maintenant en termes d'isolation phonique alors pour peu que vous vous soyez intéressé un poil à l'isolation phonique en termes d'isolation phonique c'est très très bien j'entends beaucoup moins ce qui se passe dans la pièce à côté mais vous savez comme moi que pour isoler phoniquement une pièce à part faire une boîte dans une boîte et mettre 15000 épaisseur d'isolant phonique dans tous les sens autour c'est pas un centimètre de feutrine qui va vous isoler phoniquement donc ça aide ça joue c'est bien mais c'est pas parce que vous mettez des panneaux au mur que ça y est vous n'entendez plus rien de ce qui se passe à côté je vous ai pas encore parlé des tarifs les tarifs c'est cher mais en même temps étudier le tarif de les faire vous même et vous verrez que avec c'est pas au final si cher que ça alors moi j'ai une réduc j'ai eu 30% de réduc sur ma commande voilà les panneaux de 60 de large en 2 mètres 40 de haut ils oscillent entre eux en fonction de la finition les tarifs oscillent entre 125 euros le panneau et 160 euros le panneau donc oui c'est cher mais en même temps sur tous les panneaux que j'ai eu il n'y en a pas un seul qui avait un défaut ils étaient tous ultra rectiligne pour qui a déjà acheté du parquet du revêtement de sol du revêtement mural du main tous les panneaux étaient au top du top et de très bonne qualité donc oui c'est cher mais au vu de la qualité je dirais que ça vaut son ça vaut son prix clairement j'ai pas eu l'impression de me faire arnaquer j'ai le site de wood up ouvert sur mon ordi à côté il me dit que vous pouvez recevoir deux échantillons gratuits en vous abonnant à la newsletter donc si vous êtes curieux bon un petit spam contre un échantillon ça peut valoir le coup n'hésitez pas voilà alors j'aurais bien aimé pouvoir vous négocier un code promo voilà wood up je les ai eu en contact jusqu'à signature du devis etc etc et je désire lancé fin janvier voir s'il n'y avait pas moyen de vous avoir un code promo faciliter un truc je n'ai plus de réponse donc je suis moi ravi de ce partenariat parce que j'ai eu une sacrée réduque mais j'aurais bien aimé pouvoir vous faire profiter aussi un petit peu éventuellement du truc je n'ai pas de nouvelles si j'ai des nouvelles de wood up d'ici là vous le saurez je vous enverrai ça dans la newsletter n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter le titre de survie du guitariste dans lequel vous retrouverez de la pédago et tout et tout c'est gratos et une fois de temps en temps je vous envoie un optimal pour vous parler de ce que je fais les formations je vais pas vous tenir plus longtemps sur les panneaux wood up n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur leur site web je vous fais des grosses bises grattez bien et puis à la semaine prochaine salut bon voilà un petit partenariat comme j'en fais rarement merci wood up 1 et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais des grosses bises grattez bien prenez soin de vous etc bricolez bien retaper vos studio pourquoi pas aller la grosse bise et puis c'est en sérieux